Donc le prochain maillon de la chaîne sera Joël Metté, des éditions Alter Ego. Pour moi, ça va dans la droite ligne de ce que je défends, c'est-à-dire le mélange de genres, les passerelles, les liens entre la littérature et les domaines artistiques. J'ai créé Alter Ego, ma maison d'édition, dans les années 2001-2002. Je me suis fixé trois domaines, à savoir les arts modernes et contemporains, l'histoire contemporaine, et par la suite est venu quelque chose de plus particulier, lié à la musique et lié à l'art aussi, mais c'est le jazz. Et j'ai créé donc une collection entièrement consacrée aux ouvrages sur le jazz ou écrite par des musiciens de jazz. J'en suis à une douzaine ou une quinzaine de titres aujourd'hui. Ça s'est fait fortuitement, une rencontre avec un auteur qui avait écrit sur le jazz. Je ne savais pas qu'il écrivait sur le jazz. Et puis je cherchais un éditeur et il se trouvait qu'à ce moment-là, beaucoup de maisons d'édition spécialisées dans le jazz abandonnaient ce domaine. Et c'est la chance que j'ai eue aussi de pouvoir y trouver ma place et d'être très bien soutenu par le milieu du jazz. Le milieu de la musique et en particulier celui du jazz, c'est un peu comme dans le livre. C'est vrai que c'est une chaîne de métiers différents, c'est une famille aussi. J'ai voulu que l'art soit présent tout le temps parce que je vis et je travaille à Serré. Et Serré est une ville mondialement connue pour avoir accueilli et accueillir encore aujourd'hui les plus grands artistes du monde. Et on n'y échappe pas quand on est ici. L'art est omniprésent, il fait partie de la vie quotidienne. Et puis c'est quelque chose qui m'intéresse depuis mon enfance. Quand je publie un ouvrage, je m'efforce systématiquement de faire appel à un artiste, que ce soit pour la conception graphique, pour la conception de la couverture ou pour l'illustration. Je travaille beaucoup de très près avec les auteurs. Je suis considéré comme un éditeur exigeant, pour ne pas dire plus. Je travaille avec une maquettiste depuis très longtemps, c'est elle, Elisabeth Dauban, qui a parfois l'idée, on en discute, mais souvent, l'idée de la couverture ou de la présentation ou de la typo. Je sais que c'est elle qui a raison, elle connaît son métier. Nous faisons des métiers différents, l'auteur, moi, l'éditeur, la maquettiste, le photographe, l'illustrateur. Et pour moi, un livre, ce n'est pas l'œuvre d'un auteur ou d'un éditeur, c'est l'œuvre de plusieurs personnes. Le prochain maillon de la chaîne sera Elisa Dauban, qui fait partie des éditions Le Pas d'Oiseau, et qui est aussi maquettiste, pas seulement pour sa maison d'édition, mais pour beaucoup d'autres éditeurs, dont moi. Et je l'ai choisi parce que c'est une personne avec laquelle je travaille depuis longtemps, qui est extrêmement professionnelle, et aussi imprévisible que je peux l'être de temps à autre. Le Pas d'Oiseau Le Pas d'Oiseau Le Pas d'Oiseau